Voici à quoi ressemblera l'aéroport international Félix-Fouette-Boigny d'un 3 ans. Une superficie totale qui passera de 30 000 m² à 55 000 m². Parking véhicule de 800 places à 2400 places. Des passerelles au contact et tapis bagages doublés. Les travaux de cet ambitieux projet d'extension de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan ont été lancés en présence du Premier ministre Patrick Hachy et Augur, selon ses concepteurs, un futur radieux pour le transport aérien ivoirien. La réalisation du projet d'extension et de modernisation de l'aéroport international Félix-Fouette-Boigny est une manifestation éclatante de l'oeuvre d'édification d'un futur radieux pour notre pays, conduit par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Cet aérogare sera connecté et donc équipé des dernières technologies biométriques dans un souci d'amélioration du parcours passager. Elle sera, à non point douter, le nouveau hub de l'Afrique de l'Ouest. Pour la Côte d'Ivoire, ce projet sera un vrai bijou et nous sommes très fiers d'y être associés. D'un coût de 330 milliards de francs CFA, ce projet d'extension, en plus de positionner Abidjan comme le cœur du transport aérien sous-régional, s'intègre dans la vision d'améliorer la mobilité dans la capitale économique. Le projet comprend donc la construction urgente de deux aérogares lagunaires, sortes de terminaux avancés, l'un à Cocody et l'autre à Port-Boué pour décongestionner le boulevard jusqu'à Ardestein et l'aérogare principal de l'aéroport, donnant ainsi la possibilité aux voyageurs d'Abidjan Nord de remplir les formalités de voyage à Cocody et de traverser la lagune en bateau pour embarquement. Ce projet qualifié de stratégique est réalisé avec le soutien et la participation de la France, dont le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a pris part au lancement des travaux. Ce projet traduit de façon concrète, évidente, aux yeux du reste du monde la montée en puissance de la nation ivoirienne qui attire toujours plus de flux humains, de flux commerciaux, de flux financiers. Je suis donc certain que ce futur aéroport fera la fierté des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Je suis certain qu'il fera aussi la fierté de la France qui accompagne financièrement, techniquement, ce projet. Le projet de modernisation et d'extension de l'aéroport d'Abidjan traduit surtout la volonté d'accélérer la croissance ivoirienne qui passe par une meilleure ouverture sur l'extérieur. Aujourd'hui, nous posons une première pierre dans notre sol qui, bien vite, sera un nouvel envol. Et ce nouvel envol, ce ne sera pas simplement celui d'un nouvel aéroport Félix ou Fouette-Boigny. Ce sera aussi celui de la capitale économique dans laquelle il s'inscrit. Ce sera celui des territoires qu'il relie, intérieurs, sous-régionaux ou continentaux. Ce sera aussi le symbole de l'attractivité et du rayonnement formidable de notre pays. Gagné sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et grâce à l'engagement de tout un peuple. Construite dans les années 70, symbole du miracle ivoirien, l'aéroport d'Abidjan n'accueillait plus que 640 000 passagers en 2011. Aujourd'hui, il en accueille 2,2 millions et ce projet devrait porter ce nombre à 5 millions à la fin des travaux prévus pour le second semestre 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada